Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait la soupe à la cerise en gruy. Vous allez voir, c'est très facile. C'est cette soupe qu'on fait avec des fruits, pas forcément que des cerises d'ailleurs, et qu'on mange froide, surtout en été. Vous allez avoir besoin de cerises en pot, ça c'est des cerises en pot faits maison. On va avoir besoin de crème, si possible liquide, c'est mieux. De clous de girofle et de cannelle. D'une toute petite pincée de sel et du sucre. Tout ce qu'on met dans cette soupe, c'est au goût. Donc je ne vais pas vous dire, il faut autant de clous de girofle, autant de cannelle, ou peu importe. Parce que c'est vraiment au goût. Donc il faut que vous mettiez comme ça vous plaît. Pareil pour le sucre, etc. Et puis vous goûtez, et puis vous voyez si ça vous plaît. On peut aussi le faire avec du taille-feule. Moi je préfère le faire avec de la crème fraîche. Là comme ma crème fraîche est un peu épaisse, je vais la diluer dans un peu d'eau pour qu'elle soit plus liquide. Parce que sinon ça risque de faire des grumeaux dans la soupe. J'ai aussi mis un peu d'eau dans le fond de ma casserole pour avoir plus de jus. Je rajoute toutes les cerises et je fais cuire à thermostat 5 à feu doux. Je mets dedans les clous de girofle et la cannelle. Je vais diluer dans l'eau ma crème. Je vais tout mettre dedans et puis je vais la diluer parce que ça va faire des morceaux comme ça, c'est pas cool. Je la bats un peu pour la diluer mais sans en faire de la crème fraîche bien évidemment. Je ne peux pas la fouetter, juste être sûre qu'il n'y ait plus de grumeaux dedans. Puis je verse la crème. Bon je l'ai fait comme ça mais il vaut mieux toujours rajouter la crème vers la fin. J'ai rajouté vraiment une mini pincée de sel. Je laisse comme ça cuire pendant un petit moment jusqu'à ce que ça vienne la ébullition. Après je fais cuire très doucement un petit peu, 5-10 minutes. Je rectifie l'assaisonnement, je mets le sucre aussi s'il y en a encore besoin. Parce que là je ne suis pas sûre qu'il y en ait encore besoin. Et puis je laisse refroidir. Je rajoute un petit peu de sucre mais comme les cerises étaient faits maison, elles étaient déjà sucrées. Donc je n'en mets pas trop parce que sinon ça va être beaucoup trop sucré. Ça sent bon hein ! Selon la soupe qu'on fait, on peut aussi rajouter de la vanille par exemple. Si on fait une soupe à la poire ou à la pomme, on peut rajouter de la vanille. Mais quoi qu'il en soit, on met toujours de la cannelle et des clous de girofle. Et on met tout au bout. Là je n'ai pas rajouté beaucoup de sucre parce que les cerises étaient déjà sucrées comme c'est du fait maison. Mais si vous en achetez en magasin, c'est un petit peu plus acide. Donc vous pouvez rajouter du sucre, il faut goûter. Voilà, je porte à ébullition et puis une fois à ébullition, je fais cuire à feu doux pendant à peu près 5-10 minutes. Et puis je mets au frigo, enfin une fois que ça a refroidi, je mets au frigo et puis on peut consommer dès que c'est froid. Si on veut, on peut la manger chaude aussi bien évidemment. Voilà, ma soupe est prête. Je suppose qu'il est inutile de préciser qu'il ne faut pas manger les clous de girofle ni le morceau de cannelle. Et on peut servir ça avec un petit peu de crème fraîche par-dessus une fois que ça a refroidi, bien évidemment. J'espère que cette petite recette vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501